... Eh bien on est là ce matin, mais c'est une décision qui a été prise nationalement à plusieurs organisations, beaucoup plus qu'on a dans le département. Et le problème c'est toujours le même, c'est plus de 30 mois de blocage des rémunérations des retraités. C'est surtout le plus grave quand on a arrêté l'indexation des retraites sur les salaires. Eh bien donc la distance est devenue de plus en plus grande entre le niveau des retraites et le niveau des actifs. Mais le problème c'est qu'il y a, c'est que de plus en plus de retraités sont même obligés de travailler à côté vers leur retraite pour simplement arriver à survivre. Ce qu'on attend c'est déjà, parce que depuis 1973 le point des pensions est bloqué et là l'augmentation des 0,1% on est dans la provocation. Ça fait une baguette de pain par mois, c'est pas sérieux. Puis de revenir sur toutes les agressions fiscales qui sont tombées depuis ces dernières années. Est-ce que les moyens existent pour satisfaire ces revendications ? Ma réponse est oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, le PDG de Sanofi, à côté, à Sisteron, il va le cher, est parti avec 4 millions de bonus en dehors de ces énormes stock options, primes de performance et compagnie. Le nouveau qui est arrivé d'Allemagne en a eu autant. Le patrimoine des grandes fortunes, en statistique officielle, croit de façon démesurée. Donc qu'on ne me dise pas que ces revendications raisonnables, minimes, des retraités, mais aussi des salariés et des privés d'emploi, ne peuvent pas être satisfaites. Elles peuvent l'être. Merci. Merci.